Alors bonsoir Aurélien. Donc Aurélien, tu es membre du NPA Avignon, tu es travailleur social, donc si aujourd'hui tu as accepté de faire cette interview ou cet entretien avec nous, c'est pour nous parler du mouvement national des travailleurs sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu quelles sont les conditions de travail dans le secteur social en ce moment et ce qui a mené à cette mobilisation ? Eh bien, écoute, bonsoir tout d'abord. Les conditions de travail dans le travail social, c'est un peu comme j'allais dire, comme dans tous les services publics, c'est même, voilà, on est un secteur comme les autres qui est sinistré avec un manque de moyens, manque de personnel, manque entre guillemets à tous les niveaux, un manque de reconnaissance aussi dans le travail social. Mais là, on arrive à un point en fait, si tu veux, où même pour aller trouver des éducateurs, là, il y a des postes vacants à peu près dans toutes les structures, par exemple, du Vaucluse, et c'est pareil au niveau national, où il y a des postes qui sont vacants depuis des mois, j'allais même dire depuis des années, sans exagérer vraiment, où on n'arrive pas à trouver d'éducateurs, et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de services. Pourquoi ? Parce que le sens de notre mission, tout ça, ça a été mis à mal par une succession de politiques ultra-libérales qu'on menait à la casse de notre secteur, et où il y a des chiffres qui parlent. En 20 ans, avec le gel du point d'indice, par exemple, on a perdu 20% de nos salaires, mais au-delà, tu as tous les moyens de prise en charge qui sont défaillants, en fait. Et on se retrouve, malgré nous, à être dans une, je dirais, une maltraitance généralisée de par l'absence de moyens, de par le fait que les suivis, moi, je travaille avec des gamins, par exemple, et bien, les suivis des gamins, tout bonnement, et je m'y inscris dedans, c'est, j'allais dire, c'est lamentable, quoi, mais voilà. Et on est en face de nous, ce n'est pas des meubles, c'est des enfants, c'est des enfants en souffrance, c'est un public en souffrance. Et à un moment donné, bah ouais, basta, quoi. Et je vois les collègues, les collègues, on n'en peut plus, quoi. Vraiment, on n'en peut plus parce qu'on pallie, même au manque de moyens, tu vois. Et je veux dire, même des trucs qui me seraient parus, par exemple, comment dire, dans d'autres secteurs où je ne l'aurais jamais fait, dans l'industrie ou autre, par exemple, n'importe quel secteur, mais là, on est avec de l'humain, tu vois. Bah, la semaine dernière, par exemple, sans pleurer sur moi-même, j'ai fait 70 heures pour pallier à toutes les absences, quoi. Donc, à un moment donné, trop, c'est trop. Et comment dire, et ceux qui en pâtissent le plus, malheureusement, c'est les enfants, c'est le public accueilli plus généralement. Moi, je parle des enfants parce que c'est dans le secteur dans lequel je bosse. Et puis, bien sûr, derrière, il y a nous, notre connaissance. Mais j'ai l'impression qu'il y a un cri du cœur de l'ensemble des travailleurs sociaux. Et finalement, on est dans une mobilisation qui est… Moi, je l'ai vu au fur et à mesure que la date du 7 approchait. Il y avait plein de collègues qui m'appelaient, d'autres services, d'autres associations qui ne se mobilisent pas forcément habituellement. Mais là, il y a un tel ras-le-bol que ce n'est plus possible de continuer comme ça et de fonctionner comme ça. Oui, alors, c'est exactement ce que tu dis. Il y a les conditions de travail des travailleurs et travailleuses sociales et sociaux. Et moi, je vois que pour être éduque à 1300 balles diplômées, c'est quand même trois ans d'études pour être éduque, pour justement avoir aucune reconnaissance. Ça suit un petit peu aussi le cheminement de tous les personnels de santé, parce qu'il y a le social, il y a le médico-social. On l'a vu lors de la manifestation et de la mobilisation nationale du 4 décembre. Il y avait, par exemple, des assistantes sociales aussi de la PHP qui manifestaient, parce qu'on oublie trop souvent ce secteur-là aussi. Et donc, voilà, les travailleurs sociaux qui en pâtissent en premier, mais il y a tous les usagers et les usagères de nos structures qui n'ont pas le suivi adéquat et il y a une rotation dans le personnel en permanence. Et donc, c'est insupportable. Donc, on comprend bien cette colère-là. La mobilisation, elle s'est montée comment ? C'est une mobilisation intersyndicale. Donc, sur le plan national, et puis plus particulièrement à Avignon, ça s'est passé comment ? Eh bien, écoute, sur le plan national, à la base, c'est une initiative du collectif des travailleurs sociaux en lutte, qui est ensuite, j'allais dire, les syndicats ont pris le train en route, mais tant mieux qu'ils l'aient pris, et ont ensuite appelé à la mobilisation. Comment ? Sur Avignon ? Alors, sur Avignon, on est un peu démunis de cet outil-là. On est en train d'essayer de le construire, de poser la première pierre à l'édifice sur un collectif des travailleurs sociaux. C'est ce qui s'est un peu joué là à l'issue de la manifestation, voire avec les différents collègues sur les différentes associations, pas simplement rester entre nous au sein de notre association, mais justement s'élargir et prendre en compte tout le panel des revendications, parce que le travail social, tu l'as rappelé juste avant, c'est aussi le travail médico-social, c'est des champs d'intervention qui sont tellement larges ou avec des spécificités importantes selon les services, etc. Et il y a besoin, je pense, pour avoir un rapport de force conséquent, d'élargir au maximum, sans rentrer dans le piège, parce qu'il y a un petit truc, il y a une petite musique qui sont menées par certains, de dire oui, alors certes, il y a eu le Ségur de la santé, donc avec les revalorisations dans le médico-social et à l'hôpital aussi de 180 euros, mais nous, la petite musique qu'on est en train de nous chanter, c'est que le syndicat Nexem, qui est le syndicat en gros des employeurs du secteur, donc ce syndicat des patrons, en fait, finalement, qui a bien participé à la casse du travail social, est en train de dire oui, effectivement, c'est intéressant les 183 euros, mais il faudra renégocier la convention collective. Et derrière ça, derrière cette renégociation de la convention collective, ce n'est pas la renégocier pour aller vers le haut, il y a, par exemple, la suppression des CT ou ce genre de choses qui sont dans leur tête, quoi. Donc voilà, si c'est avoir une revalorisation salariale pour se faire enfler sur les CT, comme le propose aussi la CFDT, d'ailleurs, c'était initialement, c'est ce qui prônait. Moi, je vois, par exemple, les collègues qui ont participé à la manifestation aujourd'hui, avant de participer, certains sont venus m'interpeller, non, mais attends, ce n'est pas pour avoir une augmentation et pour derrière, qu'on nous demande de travailler plus alors que déjà, on est complètement essoré, quoi. Donc, il y a tout cet aspect-là, je dirais, revendication, on va dire, sur nos conditions de travail, sur les revalorisations, sur tout cet aspect-là qui est partagé aussi par Nexem parce qu'une partie, comme je le précisais juste avant, parce qu'en fait, là maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ce que je te disais avant, il se passe que les postes vacants, il y en a partout, il y en a partout et on les comble, on les bouche avec des gens qui ne sont pas diplômés, qui ne connaissent pas le travail social, qui du coup, ils font du comme ils peuvent avec les outils qu'ils ont. Alors, certains, ça fonctionne parce que tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme pour avoir un bon positionnement, ça, c'est sûr. Mais au final, in fine, quand ça ne va pas, c'est de leur responsabilité alors que les mecs, ils viennent d'arriver sur des postes qu'ils ne connaissent pas, etc. et qu'ils sont confrontés, qu'ils sont jetés dans le bain directement. Donc, y compris eux, de leur côté, ils sont mis en danger et de l'autre côté, bien évidemment, les usagers, ils en pâtissent aussi fortement à tous les niveaux. Donc, je veux dire, il y a ce truc qui est en train de se créer et même en prenant des gens qui n'ont pas le diplôme, voilà, en ouvrant grand la porte, les postes sont toujours vacants. Les postes sont toujours vacants. Donc, le syndicat employé se dit quoi ? Il se dit merde, les gens, ils ne veulent pas venir bosser parce que c'est vrai qu'on les paye quand même au lance-pierre, ces gens-là. Bon, ok, on va accepter une revalorisation, mais en échange, on va augmenter ton temps de travail, etc. alors qu'on voit déjà qu'on est sur des rythmes et sur des cadences qui ne sont pas tenables. Voilà. Ça, c'est tout le premier point où je veux dire tout le premier angle sur la question de nos conditions de travail, etc., qui est bien présente dans cette mobilisation, mais il y a aussi tout le côté accompagnement qui est vraiment la deuxième jambe, on va dire, de cette mobilisation-là, de ce ras-le-bol-là qui a émergé aujourd'hui et de manière assez forte. Et le deuxième... Comment nous en dire un petit peu plus sur ce que ça a donné au niveau des mobilisations, justement ? À Avignon, par exemple, il y avait combien de personnes ? Et puis sur le national, si on sait un petit peu, à cette heure-là ? Alors, sur le national, écoute, je ne peux pas te donner les chiffres. Je n'ai pas les chiffres. Ce que je sais, c'est qu'il y avait une centaine de rassemblements, manifestations qui étaient prévues aujourd'hui. Même au fin fond de l'Ardèche, tu avais des mobilisations. Les contacts que j'ai sur Marseille, par exemple, je sais que ça a été conséquent. Moi, ce que je peux te dire sur Avignon, qui n'est quand même pas une très grosse ville où d'habitude, quand on fait un rassemblement, on peine à être sans, tu vois, vraiment. Et quand on est sans, limite, on est content, on débouche le champagne, là, on était, en toute honnêteté, pas loin de 1000, quoi. Entre 800 et 1200, je dirais, à peu près, quoi. Tu vois, 800 chiffres bas, 1200 chiffres hauts. Mais ce qui démontre quand même que, tu vois, par exemple, moi, sur mon service, bon, on est très, très fortement mobilisés. Aujourd'hui, sur 13 éducateurs, il y avait 11 éducateurs en grève qui étaient présents à la manifestation. Sur les 5 personnels des services généraux, il y en avait 4 qui étaient en grève. étaient présents à la manifestation. Tu vois, donc, on est sur quand même des gros, 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 gros chiffres, quoi. Super. On va aller voir un peu ce qui s'est passé aussi dans les autres villes. merci en tout cas de nous avoir décrit un peu la situation à chaud aujourd'hui. Et puis, voilà, on continue la mobilisation et la lutte. Et courage à toi, Aurélien, et à tous les camarades travailleurs sociaux. Oui, à tous les travailleurs sociaux et à tous ceux qu'on accueille et qu'on va quand même continuer à essayer d'accueillir. et on va se battre pour eux et pour nous. C'est à double enjeu, on va dire, parce qu'il y a les conditions de travail et les usagers et les usagères, c'est quand même un public en général très précaire, éloigné du soin et c'est toujours les mêmes qui trinquent, comme d'habitude. Donc, on ne va rien lâcher. C'est ça. Merci. Merci Aurélien. Merci.